C'est dans le château Renaissance de l'Aréole qu'Emmanuel Bornstein expose cet été. Cet artiste témoin questionne l'histoire, mais aussi l'intime en chacun de nous. Son œuvre interpelle les visages, les corps aussi. Ce qu'on ressent face à ce tableau, c'est toute l'ambiguïté que j'essaie d'avoir entre ces deux figures, dont l'une pourrait extraire l'autre finalement et essayer de la sauver, tenter de la sauver, ou peut-être le voir d'une manière beaucoup plus négative, beaucoup plus tragique, d'une figure qui viendrait être, un corps qui viendrait mort, être déplacé ou assassiné. Donc c'est toute cette ambiguïté-là qui me travaille. Son œuvre fait référence à l'histoire contemporaine. La grand-mère d'Emmanuel Bornstein était résistante, juive. Elle a été déportée dans les camps où toute sa famille a été assassinée. Il y avait des choses intimes qui ont traversé ma propre histoire ou l'histoire de ma famille. qui sont des prismes qui me permettent aujourd'hui de regarder le monde contemporain. Et c'est à travers ce prisme-là que je questionne le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le tableau, c'est soi, c'est l'autre, comme ces visages, des autoportraits qui nous renvoient à nous-mêmes, nous interrogent. Des regards puissants s'adressent directement au cœur, ces êtres énigmatiques aussi. Cette idée de ces corps fantômes avec lesquels on habite et qui sont présents nous regarde malgré l'absence de visage. On a un tableau de cet homme à vélo qui nous regarde sans visage, alors que pourtant son visage est un aplat de couleur jaune. Et c'est peut-être un des tableaux qui nous regarde le plus. Donc ces présences ou ces figures d'entre-deux mondes, oui, disons que je les écoute. Et il y a un texte sur lequel je me suis beaucoup appuyé, c'est « L'Allemagne et les Allemands » de Thomas Mann. Dans ce discours-là, il dit « Il n'y a pas une bonne et une mauvaise Allemagne. La mauvaise Allemagne, c'est la bonne qui a périclité comme un fruit qui a pourri. » Cette continuité entre ces deux Allemagnes, il demande à chaque Allemand de faire sa propre introspection. On est au lendemain de la guerre, c'est une autre époque. Mais je pense qu'aujourd'hui et de tout temps, c'est important de toujours faire sa propre introspection et de jamais se placer d'un côté ou de l'autre et de toujours être dans ce questionnement. La peinture dans sa texture, ses cicatrices, ses douleurs, touche. Elle interroge. Pour l'artiste, la peinture guérit aussi. S'il est né à Toulouse, Emmanuel Bornstein pas à Berlin. Il compte aujourd'hui parmi les figures emblématiques de l'art contemporain au niveau international.